bonjour ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ce sera pour un tuto broderie machine et on va commencer par la base on va faire une broderie toute simple sur du coton avec le bon stabilisateur comme ça vous allez être rassuré vous allez pouvoir vous y mettre et peut-être le faire en même temps que moi pourquoi pas donc c'est parti alors je filme comme ça vous n'avez pas besoin de me voir l'intérêt c'est de voir le cadre de broderie je choisis le cadre ovale mais vous pouvez aussi choisir le cadre moyen il y a ça changera rien du tout il vous faut pour cela un rectangle de coton un rectangle n'importe qui soit plus grand que votre cadre de broderie un stabilisateur coton déchirables j'ai choisi déchirables si vous voulez prendre un stabilisateur à découper ou hydro soluble à tous ceux qui existent choisissez mais ce qu'il faut c'est celui en coton alors il faut dévisser moi j'ai déjà dévissé mais il faut dévisser votre petite vis pour retirer le cadre du milieu vous dévissez à fond à fond sans sortir la vis voilà pour qu'il est bien du jeu pour rentrer tout ce qu'on a à mettre dedans moi j'avais déjà fait un test donc il y a déjà la marque un peu moi j'ai fait un peu la radine j'avoue mais normalement parce que je voulais utiliser la chute de stabilisateur mais normalement le mieux c'est que ça dépasse votre stabilisateur il dépasse plus du cadre que ça mais ça ça fonctionne vous allez voir vous avez mis votre stabilisateur maintenant vous mettez votre coton par dessus c'est pour ça que c'est plus simple d'avoir une plus grande largeur de stabilisateur puisque vous n'avez pas à vous embêter pour voir si ça dépasse ou pas dans tous les cas vous êtes sûr que ça allait dépasser ensuite vous prenez votre cadre du milieu vous le remettez au centre voilà voilà vous caler bien de chaque côté si vous avez bien desserré la vis ben ça va tout seul sinon vous n'hésitez pas à redévisser moi je resserre un peu pour après tirer sur le tissu et le stabilisateur en même temps parce qu'il faut que tout soit bien tendu autant stabilisateur que votre tissu là vous faites tout le tour vous n'hésitez pas vous revissez un peu vous retirez là vous estimez que c'est pas assez tendu c'est vraiment important pour que à la fin votre broderie soit vraiment jolie voilà vous serrez à fond j'estime que c'est pas mal donc le petit truc pour vérifier si c'est bon c'est de faire le bruit du tambourin là on est bien tendu donc faites attention vous voyez plutôt comme ça il faut que ce triangle là soit vers le bas et celui ci qui se correspondent tous les deux de toute façon celui ci est forcément sur vers le bas c'est celui ci qu'il faut faire attention maintenant que vous avez posé votre stabilisateur vous avez peut-être fait le plus dur maintenant on va aller sur la brodeuse alors on va démarrer sur la brodeuse mais avant je voulais vous dire que pas de pression sur moi ni sur la qualité de ma vidéo parce que je suis pas une pro et j'ai envie qu'on fasse ça voilà entre amis comme si on se voyait chez l'une chez l'autre et voilà qu'on découvre quelque chose ensemble j'espère que ça vous plaira quand même je vais faire au mieux alors une petite chose que j'ai appris à force d'aller chez machine donc c'est une boutique qui se trouve à Annecy gérée par Caroline et Eric donc à force de discuter elle m'ont dit que votre module de broderie il faut l'insérer quand votre machine à coudre est éteinte ça évite à voilà vous savez c'est tout électronique donc ça évite que ça ça voilà ça la court-circuit un peu on va dire ça comme ça donc surtout insérez votre module et ensuite vous l'allumez on va dire on va dire on va dire il m'a été conseillé aussi de garder la planche le support la rallonge excusez-moi voilà parce que comme ça ça supporte un peu le poids du cadre voilà ça je le savais pas et je l'ai appris ensuite donc maintenant je le fais vous pouvez aussi insérer votre module de broderie quand la plaque la rallonge est déjà ajoutée est déjà installée mais je trouve que c'est pas pratique pour viser les petits trous en dessous donc j'enlève tout le temps et vous avez bien vu ici je ne sais pas si je pourrais prendre une photo mais vous avez une petite une poignée qui s'enfonce un petit clip enfin un grand rectangle plutôt et vous appuyez en même temps que vous vous enfoncez dans la machine voilà une fois que c'est fait on a plus qu'à allumer oui c'est un peu long mais on a du temps devant nous on sait que c'est Bernina voilà bon là je vous fais vraiment un tuto débutant donc là vous voyez quand je vous dit ce message c'est qu'il faut retirer les griffes pour la broderie voilà donc elle a bien repéré qu'on a mis le module broderie du coup elle est rentrée directement dans la broderie mais bon vous le savez si jamais c'est dans la maison bah partie broderie tout simplement et vous retombez sur le menu bah je vous ai pas dit mais bien sûr j'utilise une 590 Bernina voilà mais ce tuto il fonctionne même pour les 700 série 7 série 8 il y a juste un peu l'interface qui va changer mais surtout que les séries 7 elles ont quelques trucs en plus mais pour faire une broderie basique vous allez avoir les mêmes pictogrammes donc il y a pas de soucis pour ça alors quand on brode il faut impérativement le pied à point droit donc ça se repère avec le petit carré orange et le petit trou qui au milieu donc il est rond vous avez pas un espace pour faire un point zigzag et le pied 26 voilà c'est obligatoire on retire le pied on retire l'aiguille on change la plaque alors si vous le pouvez mettez une goutte d'huile avant de commencer une broderie parce que voilà votre machine elle a tout le temps soif juste une goutte si vous le faites régulièrement une goutte ça suffit si vous le faites jamais je pense qu'il en faudra 2-3 voilà une fois que c'est fait on va parce que pendant qu'on y pense quand même on va retirer le fil qui était déjà là et on va prendre un fil spécial canette broderie voilà je m'en prépare souvent d'avance de toute façon on en a toujours besoin et on m'a toujours recommandé donc c'est marqué donc c'est marqué en broderie ah j'ai pas anglaise donc bobine pour broderie et vous pouvez voir sûrement qu'il est beaucoup plus fin qu'un fil classique et donc c'est celui qu'on met dans la canette voilà on me dit toujours prendre celui-ci broseur moi j'ai aussi du madera parce que c'était dans mon kit fil voilà j'ai du bobine fil madera ça va aussi bien moi j'ai pas vu de différence mais bon je prends toujours ce qu'on me recommande je dirais que ça se voit que celui-ci bobine fil madera il est un peu plus pelucheux on met bien sa bobine comme d'habitude je vais vous faire un petit point là-dessus j'utilise le boîtier canette enfin le boîtier noir sachez qu'il existe aussi un jaune et un rouge si vous on vous a conseillé de prendre le boîtier jaune pour faire de la broderie faites-le si vous l'avez faites-le moi en fait on m'a jamais dit que c'était indispensable on m'a dit non que je pouvais faire avec les en fait les séries 5 on m'a dit de base quand j'ai acheté tout ça dans le premier magasin on m'a dit c'est c'est pas obligatoire d'avoir la canette jaune alors pour celles qui ne savent pas ça permet d'avoir une tension un peu plus forte vous avez une vis qui se règle voilà normalement une fois qu'elle est bien réglée vous ne touchez pas c'est pour ça qu'on a une jaune une noire et une rouge j'ai appris que c'était pour mettre un fil de canette plus épais donc mais bien épais pas un fil classique moi du coup j'ai que le noir je fais avec le noir ça a toujours fonctionné depuis le temps donc vous mettez comme d'habitude en maintenant alors normalement vous voyez tout l'écran faut que j'investisse parce que c'est pas pratique pour moi sachez le moi je vois pas du tout ce que vous voyez alors on va aller chercher une broderie c'est rapide simple le but c'est pas de passer une heure dessus sur la broderie mais dans la vidéo sûrement alors on va aller dans les petits papillons alors je peux faire un rapide voilà on va faire voir rapidement d'un seul coup d'oeil comme ça moi je peux vous dire que là vous avez une broderie classique là c'est du de l'appliqué là aussi c'est de l'appliqué là c'est du fsl là vous avez aussi un peu d'appliqué mais si vous rentrez à l'intérieur il y a aussi de la broderie des fois c'est mélangé c'est un peu par thème voilà de design on va dire là c'est de la broderie broderie et ça c'est si vous ça c'est je crois que c'est le crystal work je voudrais pas dire de bêtises mais ça permet de coudre un peu des cristaux effet cristaux on va dire mais bon pour dire que j'ai jamais utilisé parce que j'ai pas l'outil donc on va aller on va sélectionner pour qu'il y ait au moins plusieurs couleurs vous voyez le changement de fil et ben on va faire celle ci donc maintenant nous on a choisi le enfin vous avez choisi soit le cadre oval soit le cadre médium donc vous allez ici et vous allez sélectionner votre cadre si vous avez déjà le cadre médium tout va bien il est déjà sélectionné en fait ça sélectionne automatiquement en fonction du motif qui a été enregistré pour lui il dit que c'est suffisant un cadre médium pour ce motif donc voilà moi j'ai préparé un ovale donc je clique sur l'ovale c'est tout simple donc on voit bien que j'ai plein d'espace bah on va s'amuser aussi à faire un lettrage pour que je vous montre on ferme on peut déplacer son motif alors j'ai envie de mettre voilà de le mettre plus haut vous pouvez faire comme ça avec le doigt vous pouvez utiliser vos molettes donc celle du bas elle va aller de bas en haut et celle du haut de gauche à droite voilà c'est comme vous voulez la précision c'est avec les molettes pour aller plus vite c'est avec le doigt on va rajouter un lettrage donc vous appuyez sur le petit plus donc il vous redirige là où on était tout à l'heure mais nous on veut le lettrage donc on retourne ici en arrière vous cliquez en fait c'est comme les fichiers des ordinateurs sauf que vous n'avez pas de souris donc vous cliquez avec le doigt on retourne encore en arrière et vous allez dans ABC donc la série 5 il n'y a pas beaucoup de lettrage différents moi j'adore c'est celui-ci quand on fait des petits trucs pour les enfants c'est trop joli on va voir ce que ça donne avec celui-là qu'est-ce qu'on écrit je vais créer un gros tour vous pouvez donc là c'est en majuscule vous pouvez aussi faire des minuscules ici vos chiffres et tous les sigles un peu spéciaux joli comme joli comme une fleur c'est pas original mais c'est mignon j'aime bien non on ne trouve pas le f si non je n'écris pas souvent je n'écris pas souvent des petits mots ou alors c'est un peu je me dis il faut que je fasse vite mais en fait ça va pas vite du tout dans ma tête non mais vous avez déjà trouvé le r j'en suis sûre là parfait et on est content bon voilà alors vous voyez c'est trop grand quand c'est rouge là c'est que votre texte est trop grand bien sûr alors vous cliquez là on voit bien que c'est votre texte qui est sélectionné la fleur elle est pas sélectionnée on est toujours sur le on voit qu'on est sur le 2 la feuille 2 c'est un peu comme on va considérer ça comme des feuilles sur votre première feuille vous avez la fleur sur votre deuxième feuille vous avez l'écriture donc on va aller dans les dans le petit i où il y a tous les réglages ce qu'on veut c'est rétrécir l'écriture on va dans le petit i et vous avez sélectionné celui-ci alors quand le on va dire l'infini mais on va dire que c'est le sigle infini quand il est sélectionné ça veut dire que quand vous rétrécissez vous rétrécissez autant de la hauteur que la largeur si vous désélectionnez et ben vous allez soit diminuer la longueur la largeur ou la hauteur vous pouvez faire comme vous voulez moi souvent je fais les deux en même temps comme ça je suis sûre que l'écriture elle reste belle je rétrécis et si vous le savez ou pas moi j'excède pas une différence de 30% donc là on est à 100% je vais pas aller au delà de 70% ou au delà de 130% si je veux agrandir il paraît qu'on peut aller jusqu'à 50% mais moi j'ai peur enfin il y a quand même la densité de fils la longueur tout ça qui a été réfléchi programmé et après j'ai peur que ça fasse un peu boogie booga là tout pâté donc je respecte 30% et donc là on voit que ça va pas rentrer j'ai choisi un truc trop long après on aurait pu écrire joli sur une page euh écrire l'autre texte sur une autre page pour le mettre en dessous du coup je vais l'écrire dans l'autre sens parce que ça me plaît bien donc une fois que j'ai réglé je fais la croix je retourne dans le i et cette fois on va tourner le motif donc on va sélectionner le rond c'est soit vous cliquez directement sur plus 90 soit vous tournez la molette et voilà au degré près vous allez tourner c'est bon c'est bon on va les cliquer comme ça voilà et si j'avais directement cliqué ici ben vous voyez ça tourne directement à 90 degrés voilà voilà je vais encore le rétrécier ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut je trouve ça un peu fou voilà donc je redécale tac il faut que on reste faut pas que notre cadre devienne rouge donc mon écriture maintenant elle est sur la fleur alors je retourne c'est soit je clique sur la fleur soit je clique sur la fleur ici donc la feuille 1 la page 1 donc on voit apparaître la fleur je décale là c'est la base vous avez vu pour rétrécir pour tourner qu'est-ce que je peux vous montrer ici c'est un miroir donc on peut carrément retourner la fleur regardez voilà ça je trouve c'est fou parce que je me dis le logiciel est vachement intelligent et on peut aussi je retourne dans l'autre sens et on peut aussi mettre tête en bas voilà c'est un peu foufou après moi je m'émerveille de plein de choses mais quand je connais la technologie qui est à l'intérieur je trouve ça un peu dingue je vais vous montrer comment on retire une broderie puis je vais en mettre une autre parce qu'en fait ça apparaît avec mon écriture dans ce sens là je trouve c'est pas joli alors donc vous avez bien sélectionné la fleur donc dans le petit i vous avez la poubelle vous supprimez cette fleur oh elle était belle c'est dommage et donc on refait plus et on retourne donc dans le fichier là ici on va trouver un petit truc une fleur un peu plus dans la longueur ça irait mieux ça n'est jamais fait ça ça a l'air trop beau je vous dis on est entre copines là là moi je fais ma petite vie j'ai même oublié que vous étiez là donc cette fois je vais la décaler un peu je peux même m'amuser à la grandir un petit peu vous voyez ça va assez vite dès qu'on connaît les boutons allez 120 adjugés donc maintenant que vous êtes content du résultat vous voulez voir l'ensemble de votre broderie vous allez sur cette petite flèche descendez voilà jusqu'à aller jusqu'à aller ici donc je récapitule il y a une feuille pour la fleur une feuille une page une feuille pour l'écriture et une autre feuille entière où on voit tout ce qu'il va avoir sur votre broderie donc il faut être là dessus à la fin pour voir l'ensemble ici sur la palette il vous dit qu'il vous faut 10 bobines différentes donc je voulais faire un truc rapide non c'est loupé mais voilà vous pouvez choisir 10 couleurs voilà alors il vous donne des couleurs approximatives comme eux ils l'ont comme eux ils ont créé le motif donc on voit bien qu'il y a le noir pour l'écriture quand vous cliquez dessus vous avez ce qui doit être en noir qui s'affiche ce qui doit être en vert qui s'affiche franchement c'est plutôt bien fait quand même en jaune marron voilà ils ont mis des couleurs voilà comme ils l'ont vu plusieurs roses vous pouvez aussi changer si vous aimez avoir visuellement les couleurs que vous souhaitez vous et ben tout simplement vous allez sur cette petite ça un petit rond fléché vous avez le choix entre plusieurs fils oui parce que il y a plein plein de marques de fils différents là on est sur du madera polynéon madera rayonne marathon poly marathon viscose métro saine métro saine métro saine métro saine métro saine c'est ralons franchement il y en a je sais pas d'ouïs certains les perliacs polychines tout le monde connait franchement c'est énorme moi je vous avoue que je change jamais faut vraiment que j'ai pas d'idée de faut vraiment que j'ai une idée précise pas que je me trompe donc après c'est simple on était sur la couleur la première couleur le vert si je veux je mets voilà du rouge je peux avec ses flèches choisir la bobine du dessous et voilà retourner sur le fil que j'ai allez je vais du bleu voilà vous pouvez changer comme vous voulez vous pouvez aller donc faire toutes toutes vos couleurs changer tout jusqu'au bout vous remontez ici voilà une fois que c'est fait on est content on revient sur le petit silo ah bah rouge c'est vachement beau voilà je m'éclate toute seule euh maintenant on va commencer hein on va pas on va pas traîner et ben vous allez sur le petit crayon et là il vous demande de retirer le cadre donc s'il y en a un mais non il y en a pas donc on valide que c'est fait donc il vous faut une aiguille broderie il en existe plusieurs euh vous avez l'aiguille broderie euh classique comme ça les 75 ça c'est classique celles-ci en général je les utilise pour le jersey je trouve que c'est bien 75 pour traverser la maille euh sinon il y a les gold et celles-ci je vous les recommande elles sont très résistantes et donc c'est du 75 aussi j'aime bien l'utiliser moi pour euh pour le coton euh tout ce qui est avec un stabilisateur assez épais mais euh oui enfin vous pouvez avoir que des gold je trouve qu'elles vont elles vont faire un peu des broderies un peu plus longues euh voilà euh vous avez pas de risque qu'elles s'abîment on va dire que les autres vont s'abîmer un peu plus vite c'est juste que j'avais déjà acheté les celles-ci les classiques hein mais perso maintenant dès que j'achète j'achète des gold euh je suis tranquille elles sont plus résistantes et puis euh voilà hein qualité avant tout donc vous rappuyez sur la petite aiguille là qui vous demande de voilà de mettre le cadre alors vous clipsez ici tac tac et vous venez l'insérer faites attention dans les crochets et vous lâchez et c'est fixé si vous avez beaucoup de matière par exemple c'est un énorme coupon euh voilà et ben vous hésitez pas à l'enrouler ou oui n'hésitez pas enroulez-le de tous les côtés mettez des pinces faut pas que ça vienne embêter la machine pendant la broderie donc je fais une aparté j'ai envie d'utiliser j'ai acheté un kit euh de fil metler c'est pas ce qu'on recommande le plus en général mais voilà il y avait une promo euh euh sur coudre et brodée je vous conseille de de vous abonner à la newsletter et euh vous franchement là c'est pas mal quand ils font des prix sur les fils parce qu'il y avait 20% sur tous les kits toutes toutes marques confondues et moi je trouve ça génial parce que acheter un fil par un fil euh enfin c'est compliqué pour euh pour savoir ce qu'on va broder acheter pile poil la couleur que l'on veut enfin non c'est la broderie c'est un plaisir on a envie de mettre toutes les couleurs qu'on a envie le jour où on a envie alors bon si vous n'avez pas de fil à broder euh voilà je vous conseille d'acheter un kit direct d'ailleurs euh faites attention hein faut bien acheter du fil pour broderie et non du fil à coudre je vais mettre du violet j'aime bien c'est qu'il est assez satiné donc c'est du polychine donc ouais c'est du satiné hein et du 100% polyester vous enfilez votre fil comme vous faites d'habitude hein je vais pas vous montrer c'est tout pareil voilà mon fil est enfilé alors n'hésitez pas à tenir votre fil au début vous appuyez euh sur le bouton vert ah oui bah oui voilà bah c'est bien je vous montre c'est que je lui ai pas dit que j'ai mis le pied 26 ni la plaque point droit alors on va le faire sinon elle voudra pas démarrer donc vous allez dans le truc des plaques et la cut c'est la pointe droit le pied hop on change là j'ai déjà le 26 donc on retient son fil et on appuie sur le bouton voilà moi je rappuie je lève mon pied et je coupe le fil il faut faire ça sinon vous allez avoir des nœuds je coupe à ras voilà et je redémarre donc le létrage est terminé maintenant il demande la couleur qui va composer la fleur la première couleur donc si vous vous souvenez j'avais choisi le rouge mais je vais rechanger j'ai une petite fofolle donc vous le savez sûrement mais il vaut mieux couper le fil ici pouvoir le tirer en bas parce que ça évitera d'encrasser tout le système qui est à l'intérieur voilà, il faut le faire glisser toujours dans ce sens donc on tient toujours son fil on appuie sur le bouton vert on fait quelques points on arrête on remonte le pied de biche et on coupe le fil et c'est parti on relance voilà, le verre est terminé et donc on continue à ajouter les fils petit à petit chaque fois qu'il y a un nouveau chiffre ici qui apparaît là on est au numéro 3 vous changez la couleur et vous relancez jusqu'au bout et on se retrouve à la fin c'est parti voilà, notre prôderie est terminée quand vous voyez ce petit sigle c'est que c'est fini donc là, vous avez juste à retirer votre cadre donc voilà le résultat on obtient une jolie broderie alors jolie comme une fleur on lit bien à part moi, jolie en majuscule c'est pas mon écriture préférée parce qu'on a du mal à distinguer jolie mais en minuscule j'adore l'écriture j'avais jamais fait je referais sans hésiter vous voyez des petits fils là qui est entre les lettres bon ça c'est parce que le fichier est fait comme ça c'est pas gênant vous vous munissez d'un petit ciseau recourbé comme ceci là c'est la marque Pfaff il y a il y a Madeira il est costaud si c'était à racheter je rachèterais Madeira en fait j'ai acheté celui-ci parce que je trouvais que les trous étaient un peu plus grands mais au final vu qu'on met que le pouce et l'index l'index il n'est pas plus grand que ça donc l'autre en plus il est hyper joli après j'aime bien les jolis accessoires donc petit ciseau Madeira qu'on trouve partout et surtout dans votre mercerie locale voilà votre vendeur de machines en assurement alors si vous le souhaitez vous venez tout simplement retirer les petits fils vous prenez votre fil que vous venez couper voilà avec la petite pince c'est aussi pratique on voit bien que le fil était bien tendu ça ça me plaît moi celui-là il me gêne pas j'ai envie de le laisser voilà une fois que c'est fait devant vous pouvez retirer votre tissu du cadre avec la petite molette hop ça se fait facilement et avant de déchirer le stabilisateur moi j'enlève tous les petits fils j'enlève tous les petits j'enlève tous les petits j'enlève tous les petits une fois que c'est fait moi j'enlève tous les petits vous pouvez venir déchirer vous y allez pas comme une bourrine ou un bourrin délicatement on va venir déchirer des fois vous avez vu là les petits fils qui me gênent en plus c'est un fil que je me suis ça sert à rien de l'enlever oui ça se fait quand même aisément voilà j'ai enlevé le plus gros il reste toujours un peu de stabilisateur au milieu là entre les lettres aussi mais franchement c'est au choix faites comme vous voulez soit vous amusez avec votre pince à enlever le stabilisateur soit vous le laissez parce que souvent c'est à l'intérieur de votre projet donc ça se verra pas ou alors vous allez laver et c'est un stabilisateur hydrosoluble donc qui va complètement disparaître vous n'avez pas besoin de vous embêter ou tout simplement encore vous allez doubler cette partie là donc ce sera pas visible donc vous voyez bien la broderie est hyper jolie j'adore donc si vous voulez repasser votre tissu moi je conseille de mettre un autre tissu par dessus et de mettre passer le fer et mettez pas trop chaud pour pas abîmer les fils si vous avez utilisé du polyester et ben ça devrait aller du coton aussi mais moi voilà je préfère prendre mes précautions garder cet aspect un peu brillant voilà c'est pas j'adore c'est trop beau bon de toute façon moi j'aime toutes les broderies c'est simple on arrive à la fin de ce tuto et vraiment j'espère que ça vous aura plu que vous avez apprécié le cheminement voilà si vous avez appris des choses si c'était assez clair n'hésitez pas à me le dire en commentaire vraiment si vous prenez le temps de me laisser un commentaire ça me fait extrêmement plaisir vous vous rendez pas compte je sais que ça prend un peu de temps et moi ça me fait d'autant plus plaisir un petit j'aime aussi un petit coeur voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt bye oh 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 oh